3, 3, très bien, 3 c'est vraiment un accomplissement je crois pour tout le monde, pour les musiciens, pour Christophe Rousset, pour moi, d'abord c'était absolument pas prévu, mais déjà le premier a été difficile à mettre en place, on ne parlait pas du tout d'un second, et encore moins d'un troisième c'était vraiment la blague, ah on va faire tragédie en droit, et voilà maintenant c'est devenu une réalité. Ni l'un ni l'autre, je suis entre les deux en fait, c'est vrai qu'en France on aime bien être assuré, savoir si on est là ou là, si on est mezzo ou soprano, moi je suis quelque part entre les deux, je me balade un peu entre les deux, ça dépend des répertoires, ça dépend de la tessiture tout simplement, et c'est pas parce qu'il y a écrit mezzo-soprano que je me dis ah non c'est pas pour moi, ou c'est pas parce que c'est écrit soprano, c'est pas pour moi non plus, mais il est clair que je suis pas un soprano aigu, qu'il y a beaucoup de choses pour soprano que je peux pas chanter, et pareil en tant que mezzo, les choses qui sont écrites pour mezzo, il y a beaucoup de choses que je peux pas chanter qui sont trop graves pour moi, donc je suis vraiment quelque chose entre les deux. Mozart ou Wagner c'est pas du tout la même chose, Mozart c'est mon, ma maison, c'est mon porte d'attache, c'est mon, la base de beaucoup de choses pour moi, Mozart est là, et Mozart je le maîtrise, Mozart je commence à bien savoir le chanter, Mozart je l'aime et je l'apprécie, Wagner me tente beaucoup, mais il y a pas beaucoup beaucoup de choses que je peux chanter dans Wagner, c'est vrai que cette Eva c'était vraiment un cadeau et j'étais très heureuse de chanter ça, ça m'a donné envie de le rechanter, de chanter, peut-être je peux chanter Elisabeth, mais pas beaucoup plus que ça, je rêve pas du tout des grandes Valkyries, j'ai pas du tout le gabarit vocal, mais en plus je pense que ça correspond pas vraiment à ma vocalité, ni à mes envies, pourquoi pas refaire des choses plus légères comme ça dans Wagner, oui c'est vrai que c'était sympa. Ce que vous me demandez, c'est vraiment un passage logique, un passage qui va avec le développement de la voix, avec, voilà, j'ai commencé dans le baroque, j'étais jeune, je chantais du classique entre deux âges, et puis voilà, pourquoi pas aller vers le romantique de plus en plus, peut-être le 19ème m'attire beaucoup maintenant, et je pense que c'est un développement assez classique, assez normal, assez naturel de la voix tout simplement, la voix change, la voix évolue, et elle évolue vers des choses plus romantiques, effectivement. Ouais, ça je suis, enfin bon, c'est bien d'essayer de démocratiser entre guillemets l'opéra, que c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, et tout ça, je suis absolument d'accord, l'opéra, ça devrait être pour tout le monde, et accessible à tout le monde. Le fait que ça soit dans des salles de cinéma, je pense que ça va dans cette direction, mais je trouve que c'est pas comme dans une salle d'opéra, et comme sur une scène, quoi, mais rien ne vaut, une salle d'opéra, ça doit être un cran ouvert à tout le monde, des gens qui rentrent, qui sortent, comme ça se faisait au 18ème, ça doit être comme ça, mais bon. C'est un peu utopique, là, je crois. Pour le cinéma, moi, j'ai jamais fait de cinéma, on peut pas comparer les deux, Catherine de Meneuve-Nave, c'est un mythe, c'est un... Oui, elle est fabuleuse, elle est toujours là, elle est formidable, et je vois pas ce que j'ai à voir avec elle, honnêtement. Elle est blonde, je suis brune, elle fait du cinéma, j'en ai jamais fait, elle chante pas, moi je le chante. Non, là, honnêtement, oui, non, je choisis Catherine de Meneuve, là, c'est clair. Ah, thé, 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 moi, je bois beaucoup de thé, j'en bois trop, même, mais... Oui, oui, moi, je... Non, le café, j'aime pas ça du tout, j'apprécie pas. J'aime bien l'odeur, j'aime bien quand les gens boivent, mais non, moi, je bois du thé, beaucoup, beaucoup de thé. Moi, avant de chanter, je bois de l'eau chaude, c'est pas très excitant, mais c'est très efficace, et ça m'apaise, et... Quand je suis inquiète et angoissée avant de commencer un spectacle, je peux rien boire, en fait, je peux rien... Je supporte rien, donc l'eau chaude, ça chauffe la gorge, et en même temps, ça a quelque chose de rassurant, quoi. C'est comme si vous aviez une bouillotte, en fait, ça... ça m'apaise, voilà. Mais avant de chanter, non, du thé, malheureusement, non, c'est pas une bonne idée. Et après ? Après, non, parce que c'est l'heure d'aller se coucher, on est déjà énervés, comme je sais pas quoi, en sortant de sel, donc surtout pas de thé, mais... Une petite bière, c'est sympa, après, d'avoir chanté, ouais. Mamma Mia, c'est aujourd'hui, West High Story, c'est une autre époque, mais c'est sympa, les deux, West High Story, ça a été aussi un truc incroyable, un mythe, et c'était une révolution, c'était... et toutes ces chansons, mais Mamma Mia, c'est sympa aussi. Et là aussi, enfin, c'est tous les tubes de notre jeunesse, et tout ça, c'était... Non, c'est difficile de choisir, j'aime bien les deux, j'aime bien les deux, j'aime beaucoup les comédies musicales. Ben les deux, mon capitaine ! Les deux, ouais, c'est... Ça n'a pas changé ma vie, mais je suis contente... de cette reconnaissance, bien sûr, ça... Ça fait du bien, oui, de se dire qu'on travaille beaucoup, on représente la France beaucoup, enfin, en ce qui me concerne, je chante essentiellement à l'étranger, et de reconnaître qu'en France, on sait ça, et bon, c'est pas pour ça que je le fais, c'est pas pour être connue, mais c'est juste parce que c'est mon métier, mais s'il y a ça en plus, pourquoi pas, c'est pas désirréable. Pour terminer, je vous laisse 30 secondes, si vous voulez imprimer, pourquoi que ce serait bon pour ce cours, si vous voulez chanter, si vous voulez citer un texte... Chanter, non, je sors du train, mais par contre, je peux boire mon thé, c'est un très bon regret, j'ai mis du sucre, d'habitude, j'en mets jamais, mais là, j'ai besoin de me requinquer, donc je vais avoir une longue soirée, donc... Sous-titrage Société Radio-Canada